J'ai un peu choisi d'un palais à l'église, ça ne me sert à rien. Prier, c'est inutile. Ça n'a aucune influence sur moi, je m'en fous de ça. Jésus, c'est quelqu'un qu'on doit juger sur la place publique. Puisqu'il a causé trop de tort à ce pays, à ce continent, à cette Afrique. Il ne me sert à rien, ce monsieur. C'est un monsieur dangereux. Est-ce que c'est un Dieu sérieux ? Tu vas voir que ta calvaissie que tu as même là, mon type. Ce n'est pas simple. À ton âge, on n'a pas déjà de calvaissier. C'est peut-être Dieu qui t'a appris, tu ne connais pas. Je n'ai pas de problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais par contre, j'ai un sérieux problème avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Et je veux forcer d'autres à les suivre. Les choses de Dieu ne sont pas vos trucs intellectuels, vos trucs des entrepreneurs. Bête, bête à deux balles. Quand vous parlez de Dieu, ce n'est pas les mathématiques. Là où on va te dire que 1 plus 1, ça fait 2. Dieu 1 plus 1, ça peut faire 2. Après, ça fait 8, ça fait 10. Ça dépend de la foi de tout un chacun. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu essayes de comprendre les choses de Dieu avec un cœur rempli d'âme. Tu te bloques toi-même d'abord. Tu ne veux pas croire, c'est d'abord le diable. Parce que dans la vie, il y a deux types de puissance. On ne mange pas vie. Parce que quand tu manges vie, tu seras comme un mouton. Tu vas mourir facilement. Donc il faut choisir où tu vas puiser ta puissance. Il y a le diable et il y a Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, tu dois avoir la foi. Ça ne s'explique pas. Tu vas devenir fou. Nous-mêmes, on ne force personne à croire en Dieu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours en train de forcer les gens à détester Dieu. Et les non-croyants ont toujours une excuse. C'est comme s'ils ont fait la réunion. Que non, Jésus est venu appauvrir les Africains. Vous êtes paresseurs, surtout les Camerounais. Dans la Bible, il n'est écrit nulle part que tu ne dois pas travailler, mon ami. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous êtes paresseurs, n'accusez pas Dieu. En bégant, ne prie pas. Les gars ne sont pas développés. C'est parce qu'ils savent que la prière se complète avec l'effort personnel. La procrastination, c'est un vilain défaut. C'est un péché. Quand vous priez, même ne demandez pas l'argent à Dieu. Demandez d'abord qu'il vous enlève l'esprit de la paresse. Il vous donne l'esprit d'aller chercher l'argent. Parce que c'est comme en effet que tu cherches l'argent. On parle comme s'il y a plusieurs personnes qui le connaissent, même pas ce que c'est qu'est la prière. La prière, c'est juste la communication avec ton père. Dieu ayant une certaine foi. Et tu diriges maintenant cette prière dans ce que tu entreprends dans ta vie, en fait. Si tu es maçon, tu dis à lui que, pardon, il veut que quelqu'un cache le papeur. Ce n'est pas trop dur, ça se casse comme je veux. Ce n'est pas Dieu qui descend du ciel pour casser ton papeur. C'est toi-même qui casse ton papeur. Mais tu as adressé, tu pries à Dieu pour qu'il te facilite les choses spirituellement. Tout ce qu'on fait physiquement, c'est des choses qui se sont d'abord passées spirituellement. Donc c'est pour ça qu'on prie. Peut-être toi tu crois que tu es païen, tu n'es même pas païen. Il était huit fois plus païen que toi. Mais c'est quand j'ai expérimenté Dieu dans ma life que je suis resté comme ça. Il te forme un esprit de discernement à la limite pour distinguer que ce qui est en train de m'arriver, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas comme si moi j'ai obéi trop à ce que Dieu dit. Moi-même, ma chère FF, quand je t'attache à ma voisine, elle sors sans le kaba. Petite pause. Jésus, toi, tu sais que je ne peux pas trop résister. Mais quand je pêche, je viens toujours lui demander pardon. Parce que j'ai ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et même Satan a peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous lèvez, vous balancez les conneries. Jusqu'à tu dis que Jésus doit être replacé en route comme un bandit. Tu n'es pas différent de ceux qui l'ont crucifié. C'est à cause des gens comme ça qu'on va rester un samedi, comme ça on sera en train de boire. Jésus va dévaquer. Que c'est la fin du monde. Parce qu'il n'en peut plus de ces gens de propos. Beaucoup de parents se plaignent que non, j'ai prié Dieu, il m'apaisance. C'est parce que vous êtes même bêtes. Vous n'avez pas l'esprit de discernement. Parce que souvent comme ça, Dieu vous fait grâce. Vous ne croyez même pas en lui, mais il vous fait grâce. Il laisse toujours les petits signaux comme ça qui vont vous ramener vers lui. Mais il y a toujours le diable qui vient détruire tout ça. Ça vous est aveugle. Vous ne voyez pas qu'il existe. Sinon, aucun être, mais il dit bien, aucun être même ne passe sur cette terre sans savoir que Jésus-Christ est sauveur. Ou du moins, Jésus existe. Et bizarrement, les gens en croient au diable. C'est parce que le diable entre dans vous, vous fait croire que nous avons la tradition. La tradition, c'est le diable. Les trucs que vous priez, vos ancêtres, les vous tapent, ça cache vous fort. Les parents, bam, les ké, vous tous là. C'est le diable que vous priez. Donc, mon arrière, arrière, grappe, c'est ce qui y a eu, tout le monde, les petits bassins, comme ça, pour les prouver que les baffins sont forts. Donc, il faisait les mêmes bails que moi, lui, il meurt, moi, il commence à le prier. Comment, Jésus est fou ? C'est le démon que vous priez ? C'est pour ça qu'on dit que la meilleure richesse du blâme, c'est la religion. Je ne refuse pas qu'on en acte avec la religion. Moi, je pense qu'on utilise mal Dieu comme on a mal utilisé nos natural resources. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire nos ressources naturelles. Tout ce que Dieu fait, bon, peut-être les blancs, là, on devait passer par là pour être d'abord plus sages. Et c'est pas eux qu'on a connu le vrai Dieu. Peut-être d'autres connaissaient déjà, je ne sais pas, mais il y a un seul Dieu. Ce n'est pas les autres que nos parents prennent un crâne comme ça, tu déposes le congrès. Là, il a tout vidé. C'est le biche. Pour ceux qui connaissent la puissance, les Jésus ont expérimenté. C'est le bonheur, c'est la pure puissance, c'est une puissance blanche. On n'utilise pas Jésus pour faire du mal. Donc, tout ce qui est mauvais, ça peut pétrer Jésus. Vous êtes fous. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Les caménais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça vous semble dépasse. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 foins, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couvertes, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes ! Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.